Ce monsieur qui est là, là, en train de boire tranquilos, là, c'est M. Guido Bagnone. Ah, mais toi, t'es Georges Dibagnone. Voilà, exactement. Serrez-moi la main. Vous en êtes un autre. Non, on n'était pas un autre moi-même. Ça, c'était impossible. Comme on disait, devant nous, il y a un cas de siècle qui nous contemple. Non, là-haut. Franchement, j'étais plutôt de la famille Blosard. C'est vrai que j'ai un âge bien avancé, mais c'est vrai, les 80 ans sont sonnés. L'impression d'être devenu une espèce de petite rareté, de posséder encore un peu d'histoire que les gens d'aujourd'hui ignorent, ne savent pas. Lucien, c'était une tête de l'art. Enfin, c'était le voyou de l'équipe. Lucien Berardini, c'était le Blosard, le gars du Sossois, partant dans tous les coups de l'époque, mais un peu le genre trublion que nous étions, les Parisiens faisant irruption dans la montagne. Robert Parago est un gars très gentil. On a fait équipe aussi au Janou, ensemble. Lui et moi, on a même eu, enfin, c'était une sacrée aventure au Janou. La tour de Mustague, j'en ai très bien, oui, il n'y a pas de problème. Que ce soit là, que ce soit dans les montagnes de terres étrangères, en Amérique du Sud, dans l'Himalaya, partout, on a commencé à cultiver, les médias ont commencé à cultiver la légende de la montagne impossible qui, évidemment, elle résistait un certain temps, puis elle tombait. C'était l'événement. Aller, ici, Robert, j'appelle le camp de base, me reçois-tu, Lucien ? Je te reçois 5 sur 5, et toi ? Je te reçois 5 sur 5 aussi, à toi. Est-ce que tu te rappelles où était Balma avant ? Il n'y a pas toujours été. C'est là, Balma, si. Alors, si tu regardes bien, Louis, en 1950, ils ont coupé le doigt, comme ça, ils lèvent le poing. C'est vrai, en plus. Nous, on lui a accroché des tas de merde. Vieux guide. Vieux guide. Ah, putain. Ah, de vieux guide. Si on a résisté, vieux guide, c'est qu'on était solide au point de vue de l'estomac, quand même. Là-haut, c'était la chambre où je montrais mon cul. Voilà, aux foules, le soir, à l'heure de l'apéritif, vous pouvez admirer le cul de l'ilu à cette fenêtre. Et là, au distro, c'était les Anglais, les rivaux. National, c'était le fief anglaise. Après, je ne reconnais plus rien. À partir de là, je ne me rappelle plus où était l'outin. L'hôtel de Paris, surtout. Le bivouac s'est transformé en restaurant chinois. On enlève tout, là. Ça, c'est l'horreur. L'horreur. Et l'entrée, je ne sais plus où était l'entrée. C'est là où tu te tabassais avec les galois. Tu regardais, Loulou. Regarde-moi ça, si c'est beau, ça. Ah, si c'est beau, ça, on aurait échappé notre temps, dis-donc. C'est une petite rue. On aurait pu grimper là-dessus, là. Dégradation de monuments publics, c'est ce que ça va de côté, Loulou. C'est pourri, là. Je me dis que je mets les doigts de pied, parce que... Les doigts de pieds, on n'a plus. Comment c'est bien ? J'espère que les bleus sont solides. Alors, ça, c'est un parti. Après la Seconde Guerre mondiale, l'alpinisme français se démocratise et trouve un second souffle. Issu des milieux populaires parisiens, une nouvelle génération de grimpeurs amateurs s'impose dans le cercle jusqu'à l'entrée fermée des grands de la montagne. Lucien Berardini et Robert Parago, insolents, iconoclastes, anticonformistes, symbolisent ces grimpeurs talentueux d'origine modeste qui se moquent des conventions et bousculent les règles établies. Pendant plus de 20 ans, il réalise les plus difficiles ascensions des Alpes et participe aux grandes expéditions nationales françaises des Andes à l'Himalaya. L'extraordinaire complicité du tandem Parago-Berardini constitue la référence. Une amitié indéfectible, le brin de folie de Lucien, la rage intériorisée de Robert et l'humour des deux compères sont les secrets de la réussite et de la longévité de leur cordée. Berardini, 67 ans, Parago, 70 ans, pratiquent toujours l'alpinisme. Robert préside aujourd'hui la Fédération française de la montagne et de l'escalade. Robert, président de la Fédération, je ne sais pas, c'est des postes qu'on donne en général à des vieux, donc ça ne nous met pas en joie. Lucien, on peut en parler, la différence c'est quand on était jeune et qu'on parlait des responsables de l'époque, pour nous c'était des vieux jetons, alors on ne voulait surtout pas leur ressembler. C'était des gens qui avaient le pouvoir politique, enfin, pouvoir politique entre guillemets, de représenter la communauté montagnère des Hautes et qui avaient des pouvoirs de décision, et ça nous emmerdait que c'est tout, c'est net, d'être à leur place maintenant, ça fait tout drôle quand même. Quand j'avais 20 ans, si on m'avait dit que je serais un jour président du comité régional des Languedoc-Roussillon de la Fédération française de la montagne et de l'escalade, ça aurait fait rire tout le monde. Quand on est venu, c'était en 1952, et je me souviens que Lucien était avec Guido, l'aîné et puis Tagori. Ils étaient dans les Drues, à la Fassoie des Drues, quand nous, on est partis avec Pierre de Sœur, les deux frères de Sœur et Maudenie pour la Walker. Et puis, il y avait aussi, alors ça, c'était étonnant, c'est qu'on a vu les feux de l'équipe de Lulu, au sommet des Drues, ils venaient de sortir de la Fassoie des Drues. Nous, on était à bivouquer dans les Horace, et eux étaient au sommet des Drues en train de bivouquer, et on voyait nos feux. C'est un grand souvenir. C'est-à-dire qu'on n'avait pas encore fait de montagne ensemble à l'épicine. On pourrait presque considérer que ça a été le premier signal de la création de la cordée de Rardini-Paragos. C'est un peu cela, puisque l'année d'après, on a fait une cordée ensemble. T'as fait la traversée de la Meige ? Ah, putain, moi, je ne l'ai jamais fait. Avec Robert, on doit le... Tous les ans, on doit y aller, tous les ans, il a mal au pied, ce vieux con. Il ne faut pas que tout le fasse au mois de juillet, évidemment. Ah, ça me fait tout drôle, moi, de grimper à l'eau. J'aime autant vous dire, j'ai la trouille. Ah, Robert, est-ce que tu as du... de la gomme blanche encore ? Non. Et où est-ce qu'on peut en trouver ? Nulle part. Chez le vieux branleur, il n'y en a pas un ? Non, non, non. Non, ça, tu n'en trouveras nulle part. Moi, il faut que je m'enchauffe. Avec nos vieux os, il faut que je m'enchauffe. Là, on y va, on y va. La traversée facile. Ici, c'est Bernard. Donne-moi, donne-moi ton sac. J'ai un porteur. Après tout ce que vous avez fait pour moi, je peux quand même vous porter vos sacs, les gars. Oui, oui, oui. Je m'en remercie, je fais peur, ça. Non, 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 non. Moi, il me faut un peu, je ne peux pas grimper son sac. Ça, ça veut passer. Là, on descend, tu es. On descend, là. Là, tu vois, on monte là, et on descend. Oui, l'élue, ça, ça. Oui, non, mais l'élue, c'est traversé. C'est traversé, c'est près de l'escalade vers le haut. Pas loin, là. Là, tu ne suis pas tellement à l'aise. C'est pour ça qu'ils griment bien, les vieux, maintenant, tu vois. Ils n'ont aucune conscience du danger, c'est reparti, il faut les surveiller. Ah, Bernardini, il ne vivra pas vieux, il est inconscient. Ils sont tous au cimetière, derrière les mouilles. Allez, on y va. Il est content. Il est con. À Chamonix, on m'appelait le fou, quand même, non ? Bien sûr. Bien sûr, mais ça n'a pas changé. Ah oui, ah oui. Ah oui, on vit tout au dévers, cette dalle à payer. Tu es amélioré en vieillissant, alors. On enflint un peu, ça. Ça a commencé à Fontainebleau, que la bande, donc, c'était forgé à Fontainebleau, ensuite au Sossoir, pour l'entraînement. Le but de nos escalades ici, c'était pas le bloc par lui-même, c'était un entraînement à l'escalade pour se dégager de nouveaux horizons, pour voyager, pour aller en montagne. Ceux qui ont ouvert l'alpinisme national d'avant-guerre, c'est les Deux-Ségognes, Pierre-Alain, Lucien Devis, j'étais pas du même monde. J'étais pas modeste, j'étais pas du même monde, surtout avec Lucien. L'alpinisme s'est développé peut-être un petit peu plus vite, presque plus vite après la guerre, enfin, des réussites de gens qui n'auraient pas dû avoir accès à la montagne s'ils n'avaient pas eu des congés payés. Voyou avec, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on n'était pas des gens qui faisions le bêge-main, qui mettaient une cravate, on était ce qu'on était, quoi. On vivait tout simplement. Avec Lucien, on s'est trouvés. C'est un frère, c'est tout. J'ai rencontré Lulu la première fois sur les poutrelles de la tour Eiffel. On tournait le Ruffiant et Giovanni. À partir de là, j'ai rencontré Robert, puisque le couple est inséparable, comme chacun sait. Et je suis venu m'entraîner ici. Il y a un type, Lulu, qui est une sorte de fauve, un lion, un type instinctif, un anarchiste, un caractère de chien, un emmerdeur, tout ce que tu veux, mais un cœur énorme. L'autre, qui n'a pas le moindre cœur que celui de Lulu, mais qui est tout d'un coup quelqu'un qui est plus fragile. Il nous semble beaucoup plus fragile. Quand on pense à Robert, Robert était à la sécurité sociale, dans un bureau. Lulu, lui, allait faire des chantiers dans le monde entier. Voilà les deux caractères. Et c'est de là qu'on fait les plus beaux sommets du monde. Avec Christophe, hop, voilà. On rapproche ton pied l'un côté de l'autre. Voilà, si tu veux, voilà. Tu vas directement là-bas, en poussant bien sur ton pied. La main droite, la main droite devant ton nez. Allez, vas-y. Voilà. Pied droit, tu pousses bien la main droite. Et tu vois, regarde, avec le petit mouvement, tu vas faire. Tac. Allez, le pied droit, ça y est, il est bon. Tu vois, c'est un truc comme ça. Merci papa. C'est une voix un petit trou. Alors maintenant, c'est Christophe, Nicolas, Bérard-Vélie, qui prennent l'enlève. Ça fait plaisir. On a donné du goût à nos gamins. Alors, on a le goût de grimper, le goût de déforcer. C'est pas mal. C'est des bacs, hein ? C'est des bacs et puis après, c'est des bacs aussi. Il faut que tu les laisses de la main pour l'autre. Il faut que tu ailles... Tu laisses les deux mains et tu vas directement au sommeil. Sous le trait blanc, Nicolas. Voilà. C'est tranquille, il n'a même pas pris la prise intermédiaire. Ben non, on n'apprend jamais la prise intermédiaire. C'est bien d'être grand, hein ? Si. T'es sauvé dans le temps. De là, je sautais de là, mes petits pieds ici. Et j'arrivais, mes petits pieds, là. Avec les mains sur la vire, là. Et souvent, j'étais là. C'était dur, hein ? Ça fait un... Après, on s'étend d'avoir mal aux genoux, hein ? Il y a des fois, tu sautais, tu sautais sans le faire exprès de là-haut. C'est un saut en profondeur. C'est dur, je trouve qu'elle est contre la mort, non ? Ah bon ? Ah ben, pour te briser, il n'y a rien de tel, hein ? Ah oui, oui. Oh putain ! Il n'y a pas de prise, là, ça, c'est un saut. Je le jure, comme si c'était du vide. C'est des trucs de beau pédé, toi. Hein ? Ah ouais. À l'époque, on en avait fait un petit peu notre domaine. La place du Cuvier, c'était presque un sanctuaire. On se défoulait, on se défoulait à mort. Je ne peux pas raconter toutes les conneries qu'on a fait ici, mais enfin, c'était... Il y a des soirées qui ont été assez... assez dures. À toi, Lulu ! Encore un, trois ! Il y a eu une soirée ici, qui était la soirée Notre-Dame de Paris, où tous les rochers, la paillon avait été recouverte d'une... d'une toile représentant Notre-Dame de Paris. Enfin, c'était la cour des miracles qui avait été reconstituée ici. On était déguisés en gueux. Il y avait des tonneaux de vin un peu partout, des cochons qui grillaient. Et puis, ça ici, ça avait été une fête extraordinaire. Les saisons d'été 52 et 53 couronnent l'audace de ces jeunes parisiens. Suprême privilège, ils sont admis au club très privé des grands, le GHM, groupe de haute montagne, présidé alors par Maurice Erzé. En 1954, fort du succès, sur le sommet de Fitzroy, en Argentine, avec Lionel Théré et Guido Magnon, René Ferlet, secrétaire du club alpin français, organise une expédition privée pour tenter la terrifiante face au sud de la Concagua, à 7035 mètres. Parago, Berardini, Pierre Le Sueur, Edmond Denis, Adrien Dagori, toute cette bande de jeunes parisiens se lancent avec joie dans l'aventure. Une expédition de prolo, dira Lucien, nous avions juste assez d'argent pour payer des billets, allait simple. La première ascension de la face sud de la Concagua représente un défi, un exploit bien plus extrême que celui de l'Anapurna, moins symbolique, plus marginale. Une réussite qui coûte très cher à ces alpinistes. Tous souffrent de graves gelures. Miraculeusement, Robert Parago est le seul épargné. Quand j'ai vu tous les copains avec les pieds gelés, moi je n'avais rien, j'ai regretté de ne pas avoir au moins un doigt de pied de gelé. Je me trouvais séparé d'eux, je me trouvais comme un con tout seul. J'ai dit, il n'y a pas de raison pourquoi, moi je n'ai rien. Il y avait eu des tas de rumeurs colportées par Lucien en disant évidemment, le Robert, il n'a pas été gelé, on l'a mis dans son duvet, on l'a traîné jusqu'au sommet dans son duvet, il ne pouvait pas le geler. Ça c'est le mot à Lucien. Lucien, on se pose des questions, il dit, je ne suis plus qu'une merde. Je crois que le déclic a été fait quand on a été fait à la première de la face nord du Grand Capuçon. Et dans ma tête, j'avais préparé un peu le scénario en disant, s'il y a une longueur à pitonner, à la con, difficile, j'ai à Lucien qu'il aille devant. Puis quand on est arrivé à un moment donné, dans la paroi, on est arrivé dans un grand dièdre, en être, se terminant par un surplomb, je dis à Lucien, tu vas devant. Il n'a rien dit, il a pris la corde, et il a fait la longueur, il a retrouvé Lulu. Et puis c'est reparti là. Et puis après, c'était tout le temps les Dolomites, les Alpes, les Ouscarades, et puis après, la maquillou, quoi. A Contagor. A Contagor. Non, c'est Macalou, ça. C'est Macalou, à 71. On a déjà gagné. Pardon, attention. Ah, ça, c'est pour une belle photo, c'est une belle photo. Belle photo, n'est-ce pas ? En vrai que ça a été fait par un pro, c'est pas du rigolo. Un beau cliché. C'était la fois où tu as eu la Légion d'honneur, et nous, on nous a filé le méritage des connes. C'était largement suffisant. C'est un truc de honte. Je ne veux même pas le regarder, c'est la honte. C'est la honte. Ça, c'est nos grosses. Il n'y a que toi qui a franchement le tôt dans la main. Ah oui, il n'y a pas. Ah non, l'honneur, j'ai un peu la même. Toujours la même aussi. C'est peut-être qui a changé. Et ça, c'était où ? C'était dans les salons de l'ambassade ? C'était dans les salons du ministère des Sports. Mais pourquoi tu es toujours en gros et nous, on est en petit ? Parce que j'étais le chef. Voilà. Oui, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il était le meilleur à moi, perso. Il y a des salons de l'air ? Oui, je l'ai racheté. On m'a fauché le mieux. Un quart. Voilà. Ça va, Lélu ? Ça va pas trop mal. Et toi ? Non, ça va. Le nom de Bérardini, il est reconnu dans la montagne plus par ce que j'ai fait, par ce que j'ai grimpé que par mes coups de gueule. Je n'ai jamais tué personne. Je gueulais beaucoup. Je cassais beaucoup de voitures. J'avais beaucoup d'accidents. Il ne fallait pas te laisser pas trop traîner les bonnes femmes autour de moi. Mais c'est tout, quoi. Comme aux yeux des gens de la fédération, je passais pour un voyou, j'étais rayé des cadres. Si Robert n'avait pas été nommé chef d'expédition, je ne serais jamais parti en expédition. Il m'a imposé dans l'équipe, mais je peux dire imposé, auprès des gens du comité de l'Himalaya de l'époque. Il y a une attaque de corbeau. Hein ? Il y a un corbeau qui nous attend. Ah ben, c'est bon, là. Eh ben, l'élu ! Ah ben ! Ah ben, c'est bon ! Lucien, grande gueule, tout ce qu'on voudra, c'est-à-dire qu'il y a tellement qu'on a des grandes gueules qui parlent dans les bistrots, mais quand ils se trouvent devant des difficultés, il n'y a plus personne, ce n'était pas le cas, Lucien. Ah ben, ça fait plaisir. Ça va faire du gilet aux pieds. Ça va, c'est pas le gilet, putain. Et voilà. Allez, Ramos. Ramos au casse-croûte. Allez, au Café-Groche. Ça suffit. Voilà. Je marche sur le gilet. J'ai le gilet aux me dis, mais c'est bien sûr, Jacques. Ah ben, écoute, ils étaient au boudrier, quand même. Je n'étais pas arrivé. Les chaussons, ils étaient là. Je me retourne à la voiture. Pas de chaussons dans la voiture. Je ne veux pas partir. Je veux récupérer mes chaussons. Je ne veux pas faire la voie pieds nus. Pourquoi il nous fait chier que ça nous sort de chaussons ? Et puis, je commence à courir à la cordée précédente qui venait de faire la voie. Je les recouvre. Et le gars avait embarqué les chaussons. Donc, c'était les siens, tout simplement. Oui, oui. Allez, mon frère. Allez, le gamin, il y a. On fait fort. Rattrape-toi. Rattrape-toi. Attends, moi, je me souviens de Lulu qui a écrasé ses senioritas. C'était des senioritas que tu faisais. Oui, c'était des senioritas. Il grimpa dans la super échelle. Dans la super échelle, il m'avait emmené. Dans les prises, il y avait des senioritas écrasées. Moi, je fais vraiment bien. Parce qu'il y avait des cigares. Oui, puis ça brûle encore. Il se voit les douleurs. Ben oui, c'est bien vieux. C'est pareil. C'est bien, les rendez-vous. Ça va ? Oui. T'as la forme ? Ça va ? Oui, allez, il va ? C'est notre jardin, ça. On regarde partout. On a fait telle voix, telle voix, telle voix. Vous renseignez, vous renseignez, vous renseignez. Puis toi, tu te dis, on dit, tiens, là, j'ai eu froid, là, je me suis éclaté. Lui, le vieux de la vieille, puis moi, gamin, j'étais au UASCARO. C'est ça ? En 66. Robert Parago a dit, tu feras équipage du chien. Et moi, j'avais la trouille. Pour moi, c'était un dieu, un mythe. Et j'avais entendu parler, j'avais entendu dire des histoires sur lui. Enfin, possible. Robert était le chef d'expédition qui surveillait les cordées, qui essayait de les aider. Il est monté aussi au sommet. Donc, il avait un boulot d'organisation. Oumak Alu, Robert, donc, comme chef d'expédition, était assez fantastique. Parce qu'il savait à la fois commander, tout en laissant les responsabilités aux gens, de faire ce qu'il voulait, de grimper comme il voulait, comme Lulu, qui n'écrasait pas quand tu étais encordé avec lui. Aller, ici Robert, j'appelle Yannick au sommet du Macalou. Essaie de sortir ton poste, bon Dieu. Ça y est, pile en haut. Il y en a un pile en haut au sommet du Macalou. 4 8 470 mètres, non de Dieu, je me goûte maintenant. Tous les deux sont au sommet. Yannick Seigneur, Bernard Mellet, sans aucun doute. Ça fait trois mois qu'on est en train de traîner sur cette montagne. Simplement pour arriver aujourd'hui, le 23 mai 1971. Franchement, c'est un gros morceau de l'Himalaya qui vient de tomber. Ça, c'est formidable. On soit toujours cinq sur cinq, on a essayé d'appeler Yannick. Je n'ai pas une réponse à toi. Bon, bon, en attendant, j'espère qu'en bas, au camp de base, vous avez débouché les deux, trois bouteilles qui restent. À toi, Loulou. Aragot Berardini, l'une des plus belles cordées qu'il n'y a jamais eue. Elle fait référence. Ils vont mourir tous les deux dans leur lit, j'ai l'impression. Et donc, ça restera un mythe, quoi. Rage de vaincre, oui, mais rage de me faire plaisir aussi, de faire une belle escalade, rage d'arriver au sommet. Du chien et moi, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de premier de cordée dans notre cordée. Il y en a un, c'est les deux. Il dira peut-être pas la même chose. Il dira, tu m'emmerdes, il t'est frais, etc., comme il est. Moi, je m'en fous parce qu'elle se connaît tellement. Sous-titrage ST' 501 Ça va, ça va, formidable. Oui, tu m'entends, là, oui, bien. Dites donc à Chamonix, vous pourriez un petit peu mettre de l'herbe, hein, à ce beau-dru-des-Bonnaires avec sa vierge. C'est là que nous avons dormi tranquillement. On s'est amusé à passer une après-midi complète sur la Vire de Quartz. Très bien, très bien, ça. Oh là, tout ça, c'est bon. Oui ! Oh, dis donc ! Terrible ! Revenir ici, hein, plus de 40 ans, bientôt 50 ans, en arrière ici, et avoir cette chance de pouvoir survoler en quelques minutes tout ce qui a été, enfin, un peu ma vie, quoi, et surtout, les drues, les drues face-ouest des drues, qui en ont pris un bon coup cette nuit. Ça a été très sérieux, ces blocs de rochers qui sont tombés, qui ont pulvérisé le bas de la face, mais d'en haut, ça a aussi bien, vraisemblablement, modifié complètement toutes les voies existantes. C'est quand même très inquiétant de voir cette montagne partir en pan entier, par milliers de mètres cubes. C'est bien ça, des milliers de mètres cubes, des milliers de tonnes. Ça s'est déjà produit au moins deux ou trois fois, peut-être pas avec cette importance, mais c'est certain, c'est impressionnant. Homme d'action et d'anticipation, Guido Magnone fut l'un des meilleurs alpinistes français des années de l'après-guerre. C'est un artiste. À 20 ans, pour assouvir sa passion de la sculpture, il rentre à l'école des beaux-arts aux côtés de ceux qui vont devenir des grands de l'art contemporain, Albert Ferrault et César. Magnone, l'athlète, formé sur les rochers de Fontainebleau, réussit en 1952 avec Lucien Berardini la première ascension de la fameuse face-ouest des Drus. Il part alors à la conquête et à la découverte des plus beaux sommets de la terre, de la Patagonie à l'Himalaya, le Fitzroy, le Macalu, la Tour de Mustache. Autodidacte, dévoreur de vie, toujours animé par cette volonté de faire partager son enthousiasme, il participe ensuite à la création de l'UCPA, l'union des centres de plein air qu'il dirige pendant plus de 20 ans. Depuis un demi-siècle, Guido Magnone côtoie tous les grands noms de l'albinisme. On se connaissait pratiquement tous, c'était le petit village en bas à Chamonix. Ça faisait plaisir, on trouvait facilement un compagnon pour faire de grandes courses. Partir avec l'Achnal Terret, ou Gurekian, ou Dugit, ou Leroux, les Suisses, Bauchers, les autres, Lambert, ceux qui commençaient à se pointer vers l'Himalaya, qui revenaient, qui racontaient leur histoire, et qui donnaient des envies. Mais c'était un nombre limité, c'était... Oh, pas une secte, mais presque. Chamonix était à nous, un peu. C'était un peu. Magnone réside une partie de l'année à Saint-Raphaël. À 80 ans, il conserve le corps et l'esprit tendus vers l'action. C'est un bâtisseur de la catégorie de ceux qui creusent bien et fort pour laisser de solides fondations. Toujours guidé par son instinct, l'artiste revient à son premier amour. le travail de la matière comme terrain d'expression, et il poursuit la voie qu'il s'est tracée. La forme se dessine au fur et à mesure, puis t'en rajoutes et t'en enlèves, t'en ajoutes, t'en enlèves, t'es pas compliqué. t'arrives à une forme qui est plus ou moins satisfaisante. C'est des secrets de fabrication, tout ça, mais c'est quand même pas exagéré. Ici, c'est mon atelier. Ah, en réalité, j'ai eu la chance de pouvoir réaliser un peu ce rêve. Il a deux ans à peine. Mais je me suis dit que si je voulais faire quelque chose de sérieux, il me fallait un endroit équipé, assez important, pour avoir ce que la sculpture, c'est du volume. Et je peux y faire un peu... C'est ma retraite, quoi. C'est mon sanctuaire. Il faut en venir m'embêter ici, quoi. Bon, ben ça, ce sont des grès de Fontainebleau que j'ai taillés, en allant jusqu'à la partie métamorphosée cristalline, de façon à faire apparaître les formes et en enlevant le grès de surface qui partait en sable. Et j'ai commencé à faire des formes. J'ai suivi un petit peu mon goût, mon instinct. Bon, encore un bougain-villier, là, qui... C'est ma femme qui a voulu me faire plaisir, qui l'a mis là. Et ça, c'est la première chose que j'ai faite quand j'ai recommencé à sculpter. Alors, je me suis un peu lancé. J'ai attrapé un vieux morceau de balcon. Il y avait un bout de ferral qui les passait. J'ai commencé à l'agrémenter. Et à lui donner une forme très allégorique, une tête de femme qui rêve. Il rêve à des choses que l'on imagine aisément. Et puis, bon, ben, c'est en cours. Je l'ai abandonné, ça fait deux ans. Mais je vais le reprendre un jour. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mon matériel de montagne, mais très utile aujourd'hui en sculpture. Des humains, des cordes de montagne, tout ça, utilisé pour bricoler, travailler. Je pensais, fiche tout ça à la poubelle. Puis, finalement, ça m'est extrêmement utile. Cordes, mousquetons, pas les pitons tout juste. Le jubard, ça, pour bloquer mes cordes. Alors, on a un objet décoratif que l'on peut aménager. Enfin, si on aime ça, on peut le faire soit en bas-relief, soit en rombos, comme on veut. Moi, j'aime ça. J'aime les formes. Les formes pour les formes. C'est vrai. Je deviens une espèce de fanatique de formes. C'est étonnant. Cette histoire du Fitzroy m'a, évidemment, débouleversé ma vie parce que, d'une part, je me suis mis à faire de l'alpinisme de façon poussée, définitive. La totalité de ma vie était consacrée à ça. Mais, surtout, parce qu'elle m'a fait accéder à un monde que je ne connaissais pas. Le monde des médias, le monde des relations importantes, des gens, on côtoyait ambassadeurs. On a été chez Perron, on a été reçus. C'était tout nouveau. Moi, j'ouvrais les yeux comme des... On est un peu, comme on dit, sur un tapis volant. On devient quelque chose d'un personnage. On change de dimension, on accède à une reconnaissance des autres qui est assez particulière. Ça, c'est vrai. Ça change notre vie. C'est évident. Finstrand, c'est un peu moi qui ai été chercher. René Ferlet, qui était le chef d'expédition, il m'a dit, écoute, mon équipe est complète, mais j'avais une vieille traction avant toute pourrie. J'ai mis au monde piété pour me payer mon billet de bateau pour aller à Buenos Aires. Je suis parti en Argentine sans très bien savoir si je resterais en Argentine ou si je revenais. Je ne savais pas. C'était sympa, je découvrais le monde. Moi, c'était formidable. J'avais vraiment envie de faire cette montagne. Vraiment, je la voulais, celle-là. C'était quelque chose que je désirais à fond. On a eu un accident très grave, plus grave, dramatique, puisque Jacques Poissonneau, il a trouvé la mort. Il était en marche d'approche avec Terret en exploration, en traversant le torrent. Il a perdu l'équilibre emmené par sa charge, impossible d'agir, impossible de venir, et il a été noyé sous les yeux de Lionel Terret. Tout de suite, on en a pris, comme on dit, plein la gueule. mauvais temps, sans arrêt, mauvais temps, mauvais temps, mauvais temps. Ça a été notre fête, intérêt à moi. On avait mis une tente qui était une détente de la Nippourna, la pauvre, elle a duré à peu près un quart d'heure. Elle s'est fait complètement mettre en pièce par le vent. On a creusé chacun notre trou dans la masse de neige. On a fait une grotte. Par la suite, on a installé des tentes à l'intérieur de grottes qu'on taillait dans les rimets, dans les glaciers, dans les neiges. On a failli, on a failli rater. Je n'avais plus, plus un seul piton terrait. Retrouver lui, au fond, une espèce de petite lame toute bête, ce qu'on appelle un as de cœur que j'ai pu enfoncer de 2 cm dans le rocher. Pour en arriver, c'était tout plan. Alors là, je dois dire qu'on était émus. Le Fitzroy a été réalisé en février 1952. dans le rocher. Le sable de Fontainebleau, l'utilisation dans une espèce d'enduit de plâtre et de chaux, parce que c'est la formule, je ne sais pas si elle est connue, mais elle me convient parfaitement parce qu'elle me donne des sculptures qui sont assez fermes et assez douces en surface, même si elles ne sont pas, elles sont mat. On peut presque les caresser, c'est tout à fait différent de ce qu'on a d'habitude. Et puis surtout, ça se travaille très bien, ça se travaille très bien. Mais on a une durée limitée de travail. La création d'un sculpteur, c'est la forme, c'est l'objet qui provoque une émotion, un sentiment. C'est l'utilisation des vides et des pleins, comme on utilise un son en musique. On est sensible ou on n'est pas sensible à cette modulation. Mais cette manière de faire me permet à moi, en deux ans, de faire 30 pièces. Si j'avais dû travailler de façon traditionnelle, comme on travaillait dans le temps, 3, 4, 3, la ligne, c'est tout, je n'ai pas de temps à perdre. Quand on grimpe ou quand on fait de la montagne, on touche la pierre et on a une sensibilité, on a quelque chose qui vient de se toucher de la montagne. Et dans la sculpture, c'est peut-être là le vrai rapport qu'il y a entre la sculpture et la montagne, c'est que c'est matérialisé, c'est concrétisé, c'est quelque chose que l'on peut saisir, que l'on peut manipuler, que l'on peut toucher, que l'on sent. J'étais destiné à faire de l'expédition, et tout de suite, le comité de l'Himalaya m'a sollicité pour préparer la très grande expédition qui devait aller à l'Everest. Il a fallu qu'on attende notre tour. Il y avait le portillon, il y avait les Suisses et il y avait les Anglais. Le Népal ne délivrait qu'un ticket à la fois. Les Anglais ont eu du pot et pas nous. Et ils ont gagné. En 1953, en réalité, l'expédition française au McAloon préparait l'Everest et non le McAloon. Ça a été l'expédition idéale. Il a fait un temps magnifique le jour où on est monté. Il n'y a pas eu de pépins, tout le monde est monté au sommet. On a fait monter Galzène-Cerdard symboliquement pour que les Sherpas soient associés. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors, tu veux, formidable, je suis passé par là, je voulais te raconter une histoire terrible. Celle de la face ouest des Brumes. La voix Bonatti amputée, mais il n'y a pas que la voix Bonatti. Il y en a des... Non, elle n'a pas été touchée, mais c'est juste, tu vois, les plaques gigantesques. Comme ils disent, un morceau d'histoire est parti dans les éboulis. Et ça ne m'étonne pas que ça se casse la rigueur. D'ailleurs, les gens s'attendent à ce que ça continue de tomber, d'ailleurs. Bon, tu montres un peu de ce que tu as fait ces derniers temps. Regarde-moi ça, ce mouvement-là. Ça, c'est de l'aluminium, ça. Oui, mais moi, je regarde surtout le mouvement. Moi, je regarde le mouvement. C'est... Oui, c'est une des découpes... Ah, ça, c'est bon de faire. Moi, j'aime beaucoup. Ça, j'aime, vraiment. Oui, ça, c'est très, très bon. Tu sais pourquoi tu aimes ça ? Parce que c'est un côté plus décoratif, peut-être. Ça me fait un peu jouir. Tu vois, c'est bien, clairement. Si tu veux jouir, regarde ça, là, c'est un énorme sexe. C'est autre chose. Je crois aussi que je suis un peu séduit par la composition. C'est presque une histoire d'école, la rencontre avec Guido. On passait l'admission à l'école des Beaux-Arts ensemble. C'était pendant la guerre. Et lui, c'était un grand champion. Déjà, il jouait au waterpolo. Le grand séducteur Guido, à la piscine, avec ses muscles extraordinaires, là, il nous secouait. Oui, j'étais sportif et je découvrais le monde plastique, quoi. Est-ce que c'était que... Il a même été, je crois, reçu premier, lui. Enfin, c'est un hasard, un hasard. Avec ou un accident. C'est tout un accident. Non, non. Quand on parlait de Magnone, Bonatti, tout ça, c'était l'Himalaya, le Yeti. Je voudrais dire que je suis toujours en relation épistolaire avec lui. J'adresse un poste récent à Quatre-Mandou. Si Mme Yeti, il n'a pas fait un petit à Mme Yeti. C'est possible. Non, non, exagère. Oh, non. De ton côté un peu lubrique, toujours, qui s'exprime parfaitement dans ses quinoxes. Oh, dis donc, ce truc. Oh, dis donc, dis donc, dis donc. Il est toujours doté d'un matériel gigantesque, puissant, des compresseurs, des presses. C'est un peu étonnant d'imaginer que, pour faire une chose subtile comme la sculpture, il se serve de moyens mécaniques aussi puissants, aussi extraordinaires. On est chez Vulcain, quoi. On n'est pas chez Apollon, on est chez Vulcain. Et là-haut, regarde-moi ça. Albert Thérault, pour tout dire, c'est un grand de la sculpture française et de la sculpture internationale, indiscutablement. Je ne peux pas simplement cantonner ma vie dans toute cette période en tranchant sculpture, alpinisme. La découverte des pieds et des gens a été, pour moi, peut-être beaucoup plus fondamentale que d'arriver au sommet du Macanou ou de la Tour de Miffaille. C'est ça. C'est au retour de notre expédition que nous avons assisté à la grande fête annuelle de Tami, près de Namchebazar, dans la vallée de Solokumbo, la vallée des Sherpas. Sous-titrage Société Radio-Canada Regarde, voilà, ça, c'est ma baraque, là. Cette vieille ferme que j'ai achetée en 1974. C'est une femme qui a 200 ans, un peu plus, 1780. Ah, ça, je te reconnais bien, la culture des vieilles choses. Non, mais c'est vrai, il faut les préserver. Ah, la linette. Je suis en tenue d'artiste de Pâques. Bonjour. Guido, quel plaisir de vous revoir. Un peu inattendu. Oui, oui, assez inattendu. Il a fallu aller voir que les bruits étaient cassés. Alors, on vient voir les amis à cette occasion en disant, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Non, non, mais je comprends, je comprends, on a envie. Je ne vais pas faire partie d'un groupe de machins et tout, ça, ça m'intéresse pas. Moi, je préfère voir les gens comme ça individuellement. D'ailleurs, tu arrives à relire? Mal, mais ça, on peut... Ah, attends, sur l'imaginaire. Ah! Ah! Je vois, je vois, j'ai pu dire des choses pareilles. Ça, hein? Jomaruzi, ce récit d'une aventure, signe d'un alpiniste presque disparu, marqué de quelques candeur, dans sa finalité, mais bien totalement vécu. Alors, Marcel Denis, ici, ça, c'est Adrien Négory, chocolatier, Lucien Berardini, et Guido Magnum. Jomaruzi a quand même un parcours particulier et une qualité très spéciale. Il est gitan manouche, il est guide de montagne, il est moniteur de ski. Sur les gens qui étaient à la direction du CP l'entra, c'est-à-dire Guido et Raymond Malaisset, je n'ai jamais eu aucun problème. Par contre, avec ça, un directeur de centre, si. Parce que dès la première année que j'ai failli le CPI, je me suis fait échequer dans le centre uniquement parce que c'était ma personnalité. Puis je me suis senti bien dedans, puis j'ai retrouvé une espèce de seconde famille. à M. Perf. Ça a été ma famille de la montagne et du ski. C'est ma famille de la montagne et du ski. C'est ma famille de la montagne et du ski. C'est ma famille de la montagne. Pourquoi je fais ça, finalement ? Je me pose toujours... En fait, c'est pour exister. C'est pour exister, mais exister vraiment sur un sujet, peut-être un challenge, quelque chose de nouveau qui me donne un motif de faire. La montagne, c'était ça. La natation, c'était ça. L'UCPA, c'était ça. Moi, j'ai une impression bizarre. J'ai une impression bizarre. J'ai l'impression que c'est d'autres personnes, c'est pas moi, ce sont d'autres qui ont fait tout ça et parce que je ne veux pas me retourner, en fait, même si j'y suis obligé, je veux aller de l'avant. Ce qui m'intéresse, c'est de faire quelque chose de nouveau. C'est de continuer à faire, à faire, à exister. Voilà. Sous-titrage ST' 501